Au menu aujourd'hui, un nouveau Nomor Heroes sur Switch, la Gamescom 2017, un dossier sur Sonic et puis ça y est, la cartouche est enfin dans vos oreilles. C'est la cartouche sur Radio Kawa. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche épisode 1, le podcast Radio Kawa qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné de mon comparse Loulacina Foubert, salut Loulou. Mais salut Yann, comment ça va ? La grande, grande forme, on commence enfin la cartouche après des mois d'attente, après un pilote en mars 2017 et des tonnes de documents qu'on avait prévus au départ, l'émission n'apportait pas ce nom-là, enfin bref, on est là, on est prêt, on est bon, j'espère que toi aussi t'es prêt ? Oui, je suis totalement prêt, je suis très content de revenir parler de jeux vidéo avec toi, une petite pensée jeudi à chaque fois, mais que le grand geek me croque forcément, je ne peux pas ne pas le citer au moins pour le lancement officiel de ce nouveau podcast, donc voilà, de retour aux jeux vidéo avec toi. 6 ans plus tard, 6 ans et demi plus tard, avec nous un invité, un parrain, il accompagne souvent des émissions qui disparaissent en tant qu'invité, là il est plutôt dans un cas de naissance, voilà, c'est Benjamin Benoît alias Concombre, vous le retrouvez évidemment dans LOL Japon chaque mois sur Radio Kawa, tu es passionné de la saga Sony, tu travailles actuellement sur un projet qui est relatif à ça, ça va être pertinent vis-à-vis du dossier de ce soir, bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous, et oui absolument, alors d'une part effectivement je suis ravi de pouvoir réenregistrer ce numéro 1 du Player Club, 3 mois après, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'on a le même roster effectivement comme il y a 3 ans, 2014, et effectivement parmi mes multiples projets, parce qu'une malédiction, un cas stipule que j'explose si je n'accumule pas 50 trucs à la fois, je suis actuellement en train de bosser sur quelque chose qui sera annoncée imminemment sous peu, donc pas encore ce soir, mais effectivement je vais vous aider à apporter mon expertise sur le dossier. Je parie sur Sonic Mania 2, bien sûr, ce serait bien. Oui, toutes mes expériences, toutes mes heures de level design dans Rayman Designer vont servir. Début donc d'une nouvelle émission, mais au fait c'est quoi la cartouche ? La cartouche parle du jeu vidéo d'aujourd'hui, c'est l'actualité bien sûr, ce sont des critiques de jeu, des dossiers, des invités, des interviews peut-être, mais aussi nos réponses à vos questions en fin d'épisode. Est-ce qu'on pourra recouvrir toute l'actualité du jeu vidéo tous les deux semaines ? Non, même avec un podcast quotidien, on n'y arriverait pas. Ce qu'on vous propose avec la cartouche, c'est notre regard, nos opinions, et parfois j'en suis sûr, nos divergences, avec Lou, mais aussi avec nos invités. La cartouche, c'est une conversation qui n'est pas qu'entre Lou et moi, mais aussi avec vous, et c'est pour ça qu'on vous invite à nous envoyer vos questions pour le prochain numéro, ou à la cartouche rk sur twitter, ou lacartouche arrobas radiokawa.com, ces petites mentions sont de toute façon disponibles sur la page de l'épisode, donc pas de soucis, vous n'avez pas à sortir de stylo. Au sommaire de ce premier épisode, un dossier consacré à Sonic en 2017, nos réponses à vos questions, à vos courriers et à vos questions Twitter, mais tout d'abord, c'est l'actualité. Et on commence l'actualité avec, mes chers amis, quelque chose qui s'est passé juste avant l'enregistrement de ce premier épisode, le Nintendo Switch Nindies Showcase Summer 2017, un nom à coucher dehors, pour un enchaînement de trailers et d'annonces relatifs à des jeux indépendants, et je vais sortir mes guillemets de rigueur, puisque indépendants, vous allez voir, ça recouvre des licences extrêmement connues. J'en ai retenu quelques titres, à mon avis, importants ou intéressants. Tout d'abord, Super Meat Boy Forever, qui a eu droit à son premier trailer et sa première véritable annonce. C'est, on le rappelle, un jeu de plateforme façon Runner, qui ressemble beaucoup au Runner Rayman de Pasta Games, si vous vous en souvenez. Ça sortira en 2018, ça sortira évidemment sur Switch, mais aussi sur PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android et PC. Autrement dit, ça sort partout. La troisième extension de Shovel Knight, Shovel Knight Kings of Cards, est également prévue pour début 2018. Petite surprise pour Polybridge, qui est un jeu de construction de ponts, avec un petit moteur physique assez sympa, qui est déjà disponible sur les app stores de téléphones et de tablettes, sortira sur Switch fin 2017. Kentucky Route Zero, le point-and-click un peu artsy, débarque dans une TV édition sur Switch début 2018. SteamWorld Dig 2, les gens qui aiment SteamWorld sont un fandom absolument incroyable, qui réclame au Démons du Midi, toutes les semaines à peu près, de diffuser du SteamWorld. C'est assez impressionnant. SteamWorld Dig 2, donc, le 21 septembre sur Switch, c'est très très bientôt. Et puis enfin, Travis Strikes Again, No More Heroes, oui, 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 le nouveau No More Heroes de Souda 51, tel que teasé en janvier lors de la présentation de la Switch, a désormais le titre complet. On a également un petit peu le concept, puisque Travis Touchdown va devoir visiter six jeux vidéo, vraiment, et battre un de leurs boss, l'un de ces jeux étant Hotline Miami, ce qui explique la présence de Souda 51 à la conférence, et je ressors les guillemets, de Devolver lors de l'E3 2017. Et ça sortira donc en 2018, sans plus de précision. Bref, c'était un petit événement, un petit stream annoncé à la va-vite par Nintendo of America, et par Nintendo of America uniquement, c'était même pas un événement mondial, mais on en a appris pas mal de choses. Il y a un jeu que moi je retiendrai aussi, que tu n'as pas cité, c'est Golf Story, donc il y a un RPG de golf qui rappelle un petit peu justement ce que faisait Kaamelott avec Mario, justement les Mario Golf, qui était vraiment très très bon et très intéressant. Et il a l'air vraiment très joli parce qu'il reprend un petit peu cet esprit, donc moi ça me tente vraiment. D'accord, très bien. Et ça te tente peut-être aussi beaucoup, je ne sais pas, c'était l'objet d'une petite polémique sur Internet, le remake de Secret of Mana. Ah oui, je me suis levé un matin et j'ai vu que tout le monde hurlait sur Secret of Mana, donc moi déjà, on m'annonce un remaster 3D de Secret of Mana, j'étais déjà ultra heureux. Donc c'est simple, on prend Secret of Mana, on le met en 3D, et effectivement je comprends que ça fasse un peu grincer des dents parce que le style très coloré du jeu ne se prête pas forcément à cette 3D qui rappelle un petit peu les débuts de la DS. Moi au contraire, je trouve que ça donne tout le charme parce qu'on retrouve une certaine simplicité en fait dans le graphisme qui paraît certes un peu plus vide en fait que ce qu'il y a à l'origine de Secret of Mana. On n'est clairement pas dans des graphismes dignes de Secret of Mana 2 ou de Legend of Mana et le jeu avait d'ailleurs déjà eu un premier lifting qui était sorti sur mobile qui était déjà pas trop mal. Je trouve que cette approche 3D est assez originale et surtout on pourra rejouer en multijoueur et ce jeu n'a pas pris une rite du tout, je suis d'ailleurs en train de le refaire actuellement sur ma chaîne et vraiment c'est un plaisir de chaque instant de redécouvrir ce jeu qui était extrêmement bien fait et surtout un multijoueur à 3 pour l'époque, c'était juste formidable. Là d'ailleurs pour ceux qui ont la chance de parler japonais ils peuvent d'ailleurs prendre la compilation qui était prévue avec les 3 premiers épisodes sur Switch et qui malheureusement ne devrait pas sortir chez nous. Mais ce remake, moi je l'accueille vraiment à bras ouverts. Il faut savoir par contre qu'il est prévu en février 2018 uniquement sur PlayStation Vita, PlayStation 4 et PC. Malheureusement il ne sortira pas sur Switch. C'est dommage parce que pour moi c'est vraiment la cible idéale en fait, le joueur de Switch. C'est donc le 15 février 2018 pour être extrêmement précis sur le sujet. Autre actualité des dernières semaines, c'est évidemment la Gamescom qui a eu lieu en Allemagne. On a eu diverses annonces d'importance assez relative. Je vais vous guider à travers ça. Il y a pas mal de hardware finalement, du hardware de petite importance mais du hardware quand même. On commence avec Microsoft et sa Xbox One S Minecraft. Oui, 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 vous ne rêvez pas. Le 3 octobre à 400 euros, une console avec 1 Tera de discodure en termes de stockage, une console et une manette skinnée, le jeu Minecraft ainsi qu'une extension Pack Redstone et un support vertical pour la Xbox One S. Attention, je dis bien S et les lettres peuvent se confondre assez facilement puisque également révélé la Xbox One X Project Scorpio Edition. le 7 novembre à 500 euros avec la console et la manette skinnée. C'est un modèle limité comme on avait eu le modèle Day One pour la Xbox One au lancement de la console originale avec également le support vertical avec la Xbox One X. Et puis, tu fais très bien de le souligner Lou, effectivement, c'est la fin de la production de la Xbox One normale. Bye bye la normale, il ne restera plus sur le marché que la S et la X. Si je ne peux pas l'être, c'est Benjamin qui a souligné dans Le Conducteur ceci. Oh, c'est Benjamin, pardon, effectivement. Mentalement, ce qui était un effort que je suis content que vous ayez relevé parce que c'était un bel exploit collectif, une passe décisive. Merci beaucoup. Également, la conférence Microsoft Jurassic World Evolution a été révélée été 2018 pour ce jeu qui est pour l'instant annoncé sur Xbox One, développé par Frontier Development et édité par Universal Studios, un jeu de gestion dont le trailer ne dévoile pas grand-chose si ce n'est le classique de la licence. Vu que c'est un jeu de gestion, je pose la question à mon comparse Lou, es-tu chaud pour Jurassic World Evolution ? Oui, bien évidemment. Déjà, je suis un grand fan de Jurassic Park et de Jurassic World parce que j'aime les dinosaures, j'y vais en mode pop-corn. C'est Frontier Development qui se charge du développement. Et il faut savoir que ce sont les gens derrière Planet Coaster. Donc, ce n'est pas rien du tout. Planet Coaster, c'est un petit peu le jeu de gestion qui est sorti l'année dernière, qui a un petit peu secoué les puces du genre, mais vraiment avec une personnalisation incroyable. Donc, c'est un jeu très profond. Maintenant, je me méfie un tout petit peu parce qu'on se souvient de la Xbox One à sa sortie. On a eu droit à un Zootycoon qui n'était pas du tout un Zootycoon. Au final, il n'est pas du tout un jeu de gestion, mais vraiment juste un jeu où tu places des attractions avec des animaux. Ce n'était pas du tout optimisé. Pour plein de raisons, c'était nul. Et donc, je n'aimerais pas revivre ça. J'espère vraiment que ce Jurassic World Evolution va être plus dans l'esprit de Planet Coaster avec de la vraie gestion, de la vraie personnalisation, de la recherche, plein de choses géniales. Mais vraiment, je l'attends de pied ferme. Très bien. Du côté de Nintendo, une 3DS, une New 3DS XL, ce qui naît façon Super NES, sortira le 13 octobre pour 190 euros. C'est un modèle Super Famicom qui était déjà sorti au Japon en 2016, donc par suite logique. Un modèle new 3DS XL sort faire son Super NES en Europe. Aussi pour Nintendo, la date de sortie de Fire Emblem Warriors est connue sur Switch et sur 3DS. Ce sera le 20 octobre, avec une édition limitée comprenant 3 CD de la bande son du jeu, ainsi que d'autres petits morceaux. Donc, pour la version Switch, Sony nous a sorti alors deux choses assez malheureuses en attendant leur conférence pré-Games Week. Le premier, c'était un teasing vraiment malheureux. Il n'y a pas d'autre terme qui a duré 24 heures pour finalement nous révéler un pack Grand Tourisme Sports plus une PS4 Slim. Tant pis pour la PS4 Pro. Ça sortira le 18 octobre. Et puis, la bande-annonce de Shenmue 3 avec les animations faciales inexistantes. C'est tellement drôle. Ça ne ressemblait à rien. C'est effectivement surprenant. Ce n'est pas la build finale du jeu. On verra bien ce qui se passe ensuite. Mais ce n'est pas des nouvelles extrêmement excitantes. Non, mais c'est surtout incroyable qu'ils n'aient pas plus travaillé le personnage principal du jeu. C'est hyper important. Là, tu avais l'impression d'avoir une espèce de mannequin de cire qui se prenait pour un personnage. Tu ne peux pas présenter ça. Tu ne peux vraiment pas montrer ça. C'est incroyable qu'ils aient osé. Je trouve ça fou. Une marionnette. Du côté de Bethesda, on est en plein dans la réalité virtuelle avec la date de sortie et le prix de Fallout 4 VR. Ce sera le 12 décembre à 60 euros sur HTC Vive. Ainsi que Doom VFR. Je vous laisse imaginer ce que représente le F dans cette abréviation. Le 1er décembre à 30 euros sur le HTC Vive et le PlayStation VR. 60 euros pour Fallout 4 VR. C'est un petit peu taxé malgré tout. C'est assez, je ne veux pas dire bizarre, mais en tout cas, les gens vont le sentir passer. Enfin, Ubisoft nous a présenté Anno 1800, développé par Ubisoft Bluebyte, sortira fin 2018 sur PC. Il nous plongera dans le 19e siècle. Il y a une possibilité pour les gros, gros fans d'Alo d'aller influer sur le développement, de donner leur avis sur le service communautaire. Anno Union, là aussi, jeu de gestion. Lou, est-ce que tu es chaud ? Je suis ultra chaud pour plein de raisons. 19e siècle, un retour. Enfin, Anno revient à des années moins futuristes. Je savais depuis plusieurs semaines qu'Anno se préparait, donc j'attendais vraiment le reveal de l'année. 1800, je suis un petit peu rassuré, même si là, bon, il y a pas mal d'anachronismes. Ils se sont déjà fait un petit peu taper sur les doigts, mais ça a l'air vraiment très, très sympa. C'est très joli, en tout cas, de ce qu'on en a vu. Et surtout, cet impact un petit peu sur le... Comment dire ? La vie sociale, en fait, de l'époque. Donc, les tensions entre les classes, la classe ouvrière et la bourgeoisie, ça risque d'être au cœur du gameplay. Ça peut être extrêmement intéressant. Anno Union, comme tu le précisais, donc cette espèce de plateforme communautaire qui permettra un petit peu de faire le relais avec l'équipe de développement, c'est vraiment hyper important parce qu'ils se sont cassés les dents sur les derniers épisodes qui étaient beaucoup trop faciles, qui perdaient plein de bonnes idées. Il y avait deux, trois trucs qui étaient vraiment cools, qui avançaient la série dans le bon sens. Mais on perdait vraiment, en fait, le cœur de ce qu'ils faisaient Anno. Ils avaient carrément mis les affrontements militaires sur une autre carte qui était extrêmement nulle. Enfin, voilà, c'était... Ça allait pas dans le bon sens. Et là, je pense qu'en se reposant sur l'avis des joueurs, ils peuvent aller vraiment, vraiment dans le bon sens et c'est plutôt cool. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu parce qu'on parle beaucoup de gestion, c'est toi qui me l'as fait remarquer. C'est vrai que la gestion est en forme en ce moment et tant mieux parce que c'est un genre que j'adore et auquel j'ai joué énormément quand j'étais adolescent. On a aussi eu, en fait, des informations supplémentaires sur Tropico 6. Donc là encore, une série cultissime qui, pareil, patauge un petit peu, qui sait pas trop où aller. Et les évolutions à chaque épisode sont assez minimes entre le 4 et le 5. Franchement, c'était limite une dégradation de ce qui s'est passé, notamment au niveau de la micro-gestion. Là, justement, pour éviter ça, on passe à un nouveau développeur. C'est Limpik qui va s'en charger, donc toujours édité par Calypso. On voit déjà qu'on va gérer un archipel entier. Donc, il faudra relier les différentes îles par des moyens de transport. Ça risque d'être intéressant. On pourra aussi piquer, en fait, des merveilles aux autres États. Donc, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner en diplomatie. Donc, on assiste petit à petit à un renouveau du genre de la gestion avec plein de nouveaux projets. Et aussi, du côté des indés, ça n'arrête pas. Il y a Frostpunk, il y a Ancient Cities. Il y en a 10 000, en fait. Et il y a également Age of Empires 4. Évidemment, Age of Empires. Alors, c'est pas vraiment de la gestion. Là, on part sur le STR. Mais quand même ! Les gens qui aiment la gestion, ils aiment bien le STR, généralement. Bah, écoute, je ne suis pas hyper fan de STR. Ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection. Et pourtant ? Et pourtant, pourtant. Le 4 a été annoncé. Je suis un peu plus emballé par le 2 et le 3, en fait, qui ont été annoncés en remaster. Tout simplement parce qu'on n'a rien vu. Il faut être honnête. De Age of Empires 4, on a vu un joli teaser avec des images. Mais alors, pour le jeu, on n'a strictement rien vu. C'est vraiment le teaser pour dire, tiens, on fait le jeu. Ça me rappelle Metroid Prime 4. C'est exactement ça. Je ne sais pas si c'est la malédiction du 4 qui a joué. Mais du coup, il y a la définitive édition du 1 qui devrait bientôt sortir. C'est le 19 octobre. C'est d'ici quelques mois. Donc, il y a l'interface qui a été revue, la population maximale qui a été accrue, les animations améliorées, le son qui a été refait. On pourra dézoomer. Enfin, ça va être magnifique. Du coup, le 2 et le 3 vont subir certainement le même lifting, on l'espère. et le 4 va arriver. Alors, pas par n'importe qui. Attention, c'est Relic qui s'en occupe. Donc, c'est un studio canadien qui a fait Dawn of War et Company of Heroes, entre autres STR. Donc, voilà, ce n'est pas trop mal. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en espérant que ça couvre une période historique un peu plus large et surtout que ce soit beaucoup plus intéressant que les dernières itérations d'Age of Empires. On se souvient d'Age of Empires Online. C'était sympa, sans plus. Benjamin, tu veux réagir par rapport à tout ça ? Absolument. J'aimerais dire deux choses. D'une part, qu'effectivement, il s'agit de dissocier RTS et jeux de gestion dans le sens où des gens comme moi qui sont très mauvais en jeux de gestion peuvent se réfugier dans la première catégorie. C'est l'inverse pour moi. grand, 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 grand fan d'Age of Empires et je tenais à dire que dans ma courte carrière combinesque, le seul et premier article que j'ai composé et qui est devenu réellement, réellement viral, c'est-à-dire plus de 15 000 partages, c'est l'annonce du remaster et du Age of Empires 4, ce qui témoigne d'une nostalgie, d'un facteur nostalgie qui ne correspond même pas vraiment à l'audience du site. Donc très sincèrement, je pense que si vous voulez capitaliser sur quelque chose, ce serait sur ce soft-là et sur son remake que aussi j'attends personnellement avec pas mal d'impatience. Très bien, nous dirigerons tous nos canons à SEO sur la licence Age of Empires. N'est-ce pas ? Très bien, une vidéo relativement récemment de George Widman alias Superbonyup a pas mal tourné sur Internet et notamment sur Reddit. L'habitué de vidéos qui expliquent des choses intéressantes sur le milieu du jeu vidéo, s'est fendu d'un épisode consacré à l'évasion fiscale des entreprises et notamment des éditeurs de jeux vidéo. La vidéo est en anglais, je vais vous en faire un bref résumé. Ça concerne notamment les pratiques d'Activision Blizzard et d'autres entreprises de sa taille. Cette pratique-là n'a que quelques années réellement en termes d'applications et elle consiste à faire détenir les licences de grandes séries, par exemple, on va dire des choses bêtes comme Call of Duty dans des divisions dont le siège est situé dans des paradis fiscaux comme la Suisse, le Pays-Bas, le Delaware qui est un état des Etats-Unis ou les Bermudes. Le but, évidemment, est de réduire drastiquement les frais d'imposition, cela dans un contexte de licenciement économique et de modèles économiques extrêmement lucratifs comme les DLC, les Season Pass, le Free-to-Play, etc. Il y a un certain niveau de dissonance. Certaines lois qui permettent de faire ça ont été le fruit du lobbying de ces entreprises donc on voit un petit peu comment ça a démarré. Si vous voulez l'explication en entier, c'est en anglais, c'est sur la chaîne de Superbonyhop et le lien est dans la description de l'épisode. Ça fait déprimer. C'est dingue de faire du lobbying carrément alors que le jeu vidéo se porte vraiment très très bien. C'est déprimant. On termine l'actualité avec toi Benjamin et avec la sortie d'un jeu que tu aimes beaucoup sur une plateforme un peu inédite pour ce jeu-là. Oui, on va passer de Carib dans Silla un petit peu entre la redondance et l'extrême prévisibilité puisque je vais vous parler du port d'Undertale sur PS4. Alors inutile de vous refaire le topo que j'ai déjà fait dans un numéro de l'Old Japan. Je vous y redirige. Il date de fin 2015 mais j'aimerais vous parler de ce jeu indépendant d'inspiration Mother où la tagline c'est personne n'a à mourir pour vous la faire extrêmement rapidement. Le jeu change radicalement selon votre façon de jouer, ses décors, sa musique, le ton du jeu et il va vous rediriger organiquement vers trois runs très distincts. Vous allez d'abord le faire de manière normale puis en pacifique puis en génocide. C'est un jeu à surprise, à beaucoup de surprises amenant bravo, il suffit d'y jouer sans rien savoir derrière. Si vous avez cette chance-là, allez-y ! Et je vous invite à persévérer jusqu'à la fin du premier court run où tout démarre définitivement après quatre ou cinq bonnes heures. donc si au début vous vous dites c'est pas mal mais je comprends pas la pile, persévérez, persévérez, franchement c'est mon conseil. Ce jeu exploite au mieux ce qu'est un médium, jeu vidéo, ce qu'est un jeu vidéo et ses formes d'interaction. Seuls des softs, selon moi, comme InMemorium vont plus loin et je ne vais pas dire pourquoi même si ça commence à dater. Et sincèrement, je suis curieux de voir ce que la version console peut apporter face à une ou deux contraintes techniques que la version PC apportait de manière très intelligente et qui, sans spoiler, ont été reprises par un jeu comme Superhot, disons. Par exemple, c'était un petit peu précis quand même mais c'est pas grave on va la garder. Donc je vous invite à jouer à ce jeu qui est extrêmement intéressant pour le média jeu vidéo, pour votre culture personnage personnelle parce que ça a généré une kilotonne de même et si vous aimez vous distraire et découvrir de nouvelles choses tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Je précise qu'un très chouette thème dynamique était disponible en précommande avec Undertale sur PlayStation 4 et PlayStation Vita puisqu'il est crossplay. Disponible avec la version physique du jeu également si vous la commandez chez Fangamer mais malheureusement tout cela est réservé au PlayStation Network américain donc vous devrez vous battre avec le PlayStation Network pour pouvoir obtenir ce thème qui est très très chouette à aller voir sur YouTube. Si vous aimez Undertale c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir sur votre console. On termine l'actualité avec le calendrier de la cartouche ce qui sort d'ici le prochain épisode qui aura lieu donc le 15 septembre. Tout d'abord le 5 septembre Knack 2 jeu d'action plateforme va sortir sur PlayStation 4 le lendemain le 6 septembre c'est Destiny 2 le MMO FPS de Bungie qui va sortir sur Xbox One et PlayStation 4 le 9 septembre ce n'est pas une sortie de jeu mais deux sorties physiques à faire si vous êtes à Paris le meet-up Radio Kawa au bar Les Furieux Paris 11ème on rencontrera le public de Radio Kawa nous autres animateurs de 18h à 20h au bar Les Furieux donc venez nombreux le même jour de 14h à 16h conférence les futurs du jeu vidéo la réalité virtuelle avec trois chercheurs de qualité Guylain Delmas Brian Ravnet et Mathieu Gou ce sera Télécom Paris Tech Paris 13ème et ce sera disponible en enregistrement dans le flux émission spéciale de Radio Kawa le 12 septembre Rayman Legends ressort en Definitive Edition sur Switch et enfin le 15 septembre deux jeux Dishonored Death of the Outsider un jeu d'aventure et d'infiltration évidemment la suite Standalone qui est un petit peu extension un petit peu suite de Dishonored 2 qui sort sur PC PS4, Xbox One et enfin Metroid Samus Returns c'est très difficile à dire parce qu'on s'attend à ce que ce soit un très long titre après le Metroid 2 points Metroid Samus Returns c'est donc Metroid 2 de Game Boy refait va sortir sur 3DS donc le 15 septembre c'est tout pour le calendrier dans un instant le dossier à tout de suite mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe bonjour je m'appelle Périne Andrieux et je vous invite à découvrir les précés de l'expression c'est le podcast travail et langue française apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues à vos clients ou à vos supérieurs je vous propose des épisodes courts réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'académie française la vie des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa nous sommes de retour dans la cartouche dossier cette semaine consacrée à Sonic en 2017 toujours avec moi Lou toujours avec moi Benjamin bien versé dans ce qu'est l'histoire de Sonic dans ce qu'est même l'actualité de Sonic puisque tu as joué nous avons tous joué à Sonic Mania nous avons tous Sonic Forces précise sur le viseur pour généralement de mauvaises raisons on en parlera également mais j'aimerais tout d'abord qu'on fasse un petit retour sur les dix dernières années en matière de Sonic je vais vous faire juste un tout petit une toute petite énumération de qu'est-ce qui est sorti entre 2007 et 2017 dans cette licence de manière relativement importante on va discuter un petit peu de ce que ça a comme application si on y voit un motif d'une quelconque manière ce que ça explique par rapport à la relation entre Sega et Sonic en 2007 sur DS Sonic Rush Adventure un jeu de plateforme 2D ensuite la même année sur Wii Sonic and the Secret Rings j'ai eu un petit peu de peine je me suis dit est-ce qu'on le considère comme un spin-off ou pas mais finalement j'ai gardé cette qualité-là uniquement pour Sonic Boom vu que Sonic Boom change radicalement l'univers en 2008 Sonic Unleashed avec cette séparation à la fois tu cours dans des niveaux Sonic 3D relativement classiques et en même temps tu joues le Sonic Garou le hérisson Garou qui en gros est du beat them all en 3D de manière extrêmement pataude Sonic and the Black Knight reprend plus ou moins la sauce de Sonic and the Secret Rings c'est-à-dire une caméra qui suit Sonic à toute berzingue dans un univers exotique Secret Rings c'était littéralement les mille et une nuits tandis que Black Knight c'est la légende arthurienne il faudrait d'ailleurs que je le propose à Rex Contam Rex Web Futurus je suis sûr que ça va leur faire plaisir Sonic 4 en 2 épisodes 2010 et 2012 c'était la tentative de revenir aux sources en faisant de la 2D et ça s'est pas si bien passé que ça Sonic Colors sur Wii qui est vu comme une réussite par beaucoup Sonic 3D avec les phases 3D que tout le monde connait dans un univers casino mais tout de même avec les Wisp qui offrent du gameplay un peu différent ces petits personnages-là qui offraient des petits pouvoirs alternatifs à Sonic Sonic Generations que tout le monde a comment dire applaudi encore une fois vis-à-vis du reste de la licence qui mélange hommage aux jeux 2D et hommage aux jeux 3D Sonic Lost World qui était dans le deal avec Nintendo entre Sega et Nintendo de sortir des jeux sur Wii U et 3DS c'était notamment celui-là mais c'était également d'autres 3 jeux oui précisément exactement et enfin Sonic Boom Rise of Lyric tentative de rebrander complètement le hérisson bleu avec des petites écharpes dont on retiendra surtout un dessin animé drôle et un jeu vidéo drôle mais c'est pas drôle puisque c'est Big Red Button qui s'en était occupé leur premier jeu après avoir été un studio dormant pendant des années développé à la va-vite pour pouvoir lancer toute la licence tout le spin-off du même coup qui s'est donc soldé par un jeu extrêmement mauvais et on va dire abusé au niveau des raccourcis involontaires alors même qu'il n'était pas encore sorti les gens l'avaient sur Twitch et le terminaient déjà en une heure quelle est ton impression Benjamin en faisant cette énorme liste ? Beaucoup de choses il y a vraiment énormément de choses à dire c'est difficile de ne pas faire une analyse littérale comment dire linéaire voilà j'en perds mes mots parce qu'avec Sonic tout est possible déjà Rush Adventure s'inscrit dans la tradition de faire un revival Megadrive sur DS c'est d'ailleurs une suite de spin-off donc là on rentre dans des mécaniques de réappropriation de codes assez efficaces la jaquette est la même que ceux des Advance 1, 2, 3 d'ailleurs donc c'est à la fois pas particulièrement intéressants et intéressants dans sa normalité on va dire le diptyque Secret Rings et The Black Knight est assez anecdotique très sincèrement on appelle ça la saga des storybooks puisqu'ils sont vraiment focalisés sur la console le medium ils sont là pour exploiter les fonctionnalités de la Wii exactement même si le premier a ceux d'intéressant qu'il a concentré en fait toute une partie de Sonic 2006 qui pensait travailler sur l'adaptation Wii et qui s'est retrouvé à faire The Secret Rings c'est pas très intéressant l'un des deux est un runner en plus c'est plus intéressant en termes de production de fans notamment les let's play dont ceux de Game Grumps que tu aimes bien je le sais donc c'est assez sympa et l'Unleashed entre les deux bon que dire que dire il est très binaire en fait encore une fois la Sonic Team expérimente les séances les séquences d'Iorn sont très intéressantes elles sont fluides elles sont super rapides c'est très sympa et le reste en loup-garou on retombe dans les travers de la Sonic Team c'est à dire on expérimente on se casse la gueule parce qu'on est allé un tout petit peu trop loin mais ça posera les graines de Colors et de Generations qui ont été des titres mieux reçus Colors pour moi est un peu un petit accident je n'y vois pas les qualités que tout le monde lui trouve c'est vrai qu'il est assez fun il est très beau il a un côté un peu redondant qui peut fatiguer comme d'habitude les boss sont absolument merdiques donc c'est un petit peu embêtant et pris en sandwich c'est à Sonic 4 qui a cette prétention de vouloir faire un nouvel opus canonique c'est vraiment pas absolument très intéressant on n'a jamais vu le troisième épisode de cette trilogie je ne recommanderais pas sinon dans un bundle à peu de frais sur Steam et enfin avec Generations on a un espèce de phénomène intéressant car Sega se rend compte qu'après avoir déclenché ce fameux Sonic Cycle théorisé vers 2008-2009 par des fans qui en ont marre de se prendre le chou pour rien on a un phénomène qui est la muséification et la capitalisation de la nostalgie donc du coup on a avec Generations un musée vivant qui est très sympa qui réapproprie tous les on va dire tous les niveaux préférés parce qu'ils ont été littéralement choisis par les fans via un sondage enfin pas littéralement mais c'est un peu le mode le processus de production pour ceci et voilà c'est quand même assez inconstant parce qu'à partir de là on a Lost World sur lequel je vais passer parce que je prends la parole depuis un certain temps et Sonic Boom qui considère tout bien considéré est la plus grande catastrophe historique de Sonic puisque comme tu l'as dit la production a été chaotique il faut savoir que le jeu a été redesigné très très fortement il était censé être un co-op à 4 et très très peu de temps avant le crunch il a fallu tout simplement redéfinir le level design donc on retombe dans les travers absolus des mauvais jeux Sonic les dates de sortie avancées et les changements de production ce qui donne historiquement le jeu le plus moqué de la saga donc beaucoup de beaucoup de contraste un contraste énormément énormément beaucoup trop appuyé qui est toujours qui est toujours provoqué par les mêmes raisons et l'avenir nous promet probablement ces mêmes choses on est encore dedans on va parler de Sonic 4 6 dans un instant gardons ça pour plus tard l'avenir inquiétant est sur la ligne d'horizon mon impression en voyant tout ça c'est le chaos en fait c'est Sega qui sait pas trop quoi faire de la licence qui repart de zéro à presque chaque épisode que ce soit au niveau du gameplay quand on pense notamment à Secret Rings qui est un petit peu poussé par la plateforme sur laquelle ils ont voulu lancer le jeu mais tout de même si on parle de l'histoire également puisque l'histoire post soit Sonic Adventure 2 soit Sonic Heroes est plus trop suivie sauf à l'heure il n'y a plus vraiment de wagon qui reprend l'histoire canonique des Sonic 3D depuis ni véritablement des Sonic 2D d'ailleurs qui a plutôt tendance à partir dans du et si dans du scénario hypothétique parallèle plutôt que de rester dans la continuité des ponts se font par air disons que des ponts se font que quand ça les arrange soit on retconne soit on fait carrément des réapparitions parfois improbables ou vraiment anecdotiques le personnage n'est pas mort dans du cinquième de vrai et en termes de gameplay je ne suis pas tout à fait d'accord il y a quelque chose il y a une formule qui se dessine depuis très longtemps depuis 10 ans avec Unleashed vraiment ce bail on ne sait pas on jongle entre la 2D et la 3D c'est ça on fait le F-Zero de Sonic la barre de boost la barre de boost la fameuse barre de boost qui est indispensable il est défini par la barre de boost même ce type de gameplay là où en gros Sonic est passé d'un jeu de plateforme à un jeu où on a une course très interactive sauf dans les phases en 2D qui visiblement plaisent beaucoup aux joueurs et c'est souvent les meilleurs ou en tout cas les plus travaillés donc il y a une formule qui a le cul entre deux chaises mais qui retombe quand même en parallèle sur des écueils qui sont souvent méta donc c'est un peu compliqué il faut vraiment que la Sonic Team apprenne de ses erreurs et ce n'est pas prometteur pour le moment sincèrement moi de mon côté ce que j'analyse surtout c'est que j'ai l'impression que la Sonic Team a beaucoup de mal en fait avec les jeux en 3D enfin moi clairement les moins bons Sonic à chaque fois quasiment c'est des Sonic 3D et ça a commencé par des Sonic 3D en fait à péricliter le Sonic 4 effectivement il avait des les adventures étaient très bien très fidèles franchement tu retrouvais à peu près le feeling des premiers Sonic il n'y avait pas de problème c'est uniquement parce que ce n'est pas dans le sujet que je ne vais pas réagir à les Sonic Adventure étaient très bien je vous laisse avec cette phrase là je n'y adhère pas sinon le podcast ferait 3h exactement l'où tu peux continuer je suis assez étonné que tu n'aimes pas Rush Adventure mais bon on ne parlera pas trop Sonic Adventure Rush Adventure on parle de Rush Adventure je crois je pensais qu'on parlait d'Adventure 1 et 2 non non bien sûr que je parlais d'Adventure 1 et 2 bien sûr que le 1 a ses problèmes mais le 2 est un très bon jeu moi j'aime les 2 mais bon effectivement on ne va pas se lancer dans le débat Sonic 4 effectivement il avait des petits problèmes de mollesse on ne retrouvait pas forcément le rythme mais c'était un bon essai je l'avais testé pour Gamecule j'avais plutôt abrécié je trouvais que c'était ça fait d'ailleurs j'ai relu ton texte excuse-moi il se fait un peu en kongais la version bootleg d'un Sonic moi j'ai bien aimé écoute je n'ai pas retrouvé le même feeling qu'on peut retrouver avec Sonic Mania dont on parlera après mais il tentait quelque chose pour moi qui était assez cohérent en fait parce que le gros problème dans Sonic c'est une question de rythme en fait c'est que tu as cette impression de devoir tout le temps aller vite parce que c'est la spécificité du personnage et en même temps il y a des capacités qui le paralysent presque tu sais là quand il doit viser à en attaquer quelqu'un je trouve que c'est quelque chose qui ne se prête pas du tout au jeu en 2D et ça te fait sortir un petit peu en fait de ses mécaniques et c'est pareil pour Sonic Color je suis assez content de voir quelqu'un qui ne l'encense pas parce que je ne l'ai pas trop apprécié je l'avais testé aussi d'ailleurs pour GK je crois que j'ai mis 6 ou 5 je ne sais plus trop si j'étais de bonne humeur ou pas mais voilà je trouvais que les Wisp dont tu parlais justement qui donnent des nouveaux pouvoirs ça brisait le rythme et c'était très mal foutu en fait en général Sonic t'as vraiment envie d'aller vite et d'aller avec fluidité et c'est quelque chose qu'ils ont complètement oublié sauf dans Sonic Generation où ils ont vraiment voulu faire honneur en fait à la série et du coup tu te rends compte qu'à travers les vieux épisodes il reste quand même quelque chose de Sonic alors ça a duré qu'une seule fois le temps d'un best-of mais malgré tout tu sentais qu'il y avait encore un certain savoir-faire qui existait quelque part il fallait juste un petit peu gratouiller manque de bol pour eux ben c'est pas eux qui ont réussi à le faire avec Sonic Mania mais bon l'important c'est d'avoir quelque chose qui aujourd'hui ressemble à un vrai Sonic et qui a le goût d'un vrai bon Sonic absolument et ce vrai bon Sonic Sonic Mania est sorti en août de cette année Benjamin qu'est-ce que tu en as pensé ? évidemment que ça a le goût d'un vieux Sonic mais c'est comme un Verters original ça a le goût d'antan mais ça sent un petit peu le vieux on va pas se mentir avec Sonic Mania on a quand même un angle qui est quand même ultra intéressant en termes de fanstudies et ce qui m'intéresse pour le fameux projet c'est que Mania concrétise quelque chose de superbe c'est la victoire des fans et du fandom et ça je trouve ça ultra encourageant pour vous la faire courte une fois de plus derrière ce studio qui s'appelle Head Cannon on a un Triumvirat qui est composé de Christian Whitehead qui est lui-même le chantre du jeu de fan quelqu'un qui a adapté les premiers Sonic sur Android qui a rajouté des petits niveaux qui a même fait des remixes bref il s'y connait donc c'est lui qui a fait le level design et la programmation à son côté on a T. Lopez qui a fait la musique et qui lui aussi derrière il a commencé avec ses petits doigts à faire des petits remixes sur Youtube ce genre de choses et si vous avez vu cette superbe cinématique d'introduction qu'on n'a pas forcément puisqu'il faut laisser défiler le menu du jeu pour la voir on a un animateur qui s'appelle Tyson S et qui comment dire qui a commencé en faisant des webcomics débiles façon VG4 des mauvais jours ça ressemble le style est très ressemblant d'ailleurs c'est un petit peu perturbant je me demande il n'y a pas un lien mais toujours est-il que c'est la victoire des fans alors avec ces gens là qu'est-ce qui se passe on a un changement d'angle et un très bon changement d'angle parce qu'après le musée vivant on a de la réappropriation tous tes prétextes à réinterpréter à remixer des trucs là on a vraiment un jeu qui a la gueule d'une Megadrive c'est très 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 concrètement de la Megadrive avec des graphismes qui sont juste en dessous de la Saturne mais avec un grand écran mais avec les FPS et tout et tout ce tout ce tout ce bazar technique que je ne comprends pas forcément moi-même dans le mix on a des références un peu improbables dans la musique ou dans le gameplay parfois des références c'est des jeux de plateforme un peu sous-tendus parfois musical moi j'entends du Rayman 2 dans une zone je vois aussi du Rayman dans certains gimmicks de gameplay dans les 4 ajouts les 4 nouvelles zones dont la dernière a un nom absolument incroyable alors c'est fascinant que tu dises ça parce que dans une des zones sans le spoiler il y a la possibilité en gros d'aller jouer dans l'arrière-plan du oui comme dans un autre Rayman et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui avait été prévu pour Rayman 2 non pas le Rayman 2 en 3D qu'on connait aujourd'hui qui a été ressorti sur tous les supports y compris le Minitel de votre grand-mère mais le Rayman 2 qui était développé en 2D à l'époque où le projet était littéralement Rayman avec le moteur qu'on connaissait du premier Rayman de 95 en 2 ensuite tout simplement avec justement une forte importance de cette mécanique d'aller à la fois jouer au premier plan et à l'arrière-plan donc c'est marrant que tu tisses le lien vers Rayman parce que j'y ai également trouvé et maintenant j'arrive à faire le lien complet une référence à ça je pense qu'elle est concrète si on est deux personnes à la voir je pense que c'est plutôt clair Christian Whitehead est clairement quelqu'un qui a été nourri aux jeux de plateforme tu sens des références partout j'y ai même vu du Tonic Trouble je lui demanderai personnellement dans pas longtemps j'ai cette chance là pour une interview mais je suis sûr qu'il y a ce genre de choses et dans ces 12 zones qui ressemblent à la durée de vie de Sonic & Guncles je trouve que la fin que le dernier tiers est un peu en deçà que ce soit dans le choix de la playlist ou dans la simplicité des niveaux ou tout simplement dans l'effort fourni dans le level design bon après c'est vraiment du pinaillage c'est du pitting et malheureusement j'ai peur que ça reste un petit jeu tu vois c'est pas forcément un reproche à faire à un projet de ce genre mais j'ai peur que malgré le fait qu'il se targue le meilleur métacritique depuis 15 ans depuis Sonic Adventure 2 Battle et peut-être les 15 prochaines années aussi Mania n'aura sûrement pas une très grande traînée il rentrera pas dans l'histoire comme d'autres jeux Sonic mais il n'empêche qu'on a un petit objet qui est très encourageant et qui donne pour peu de temps mais tout de même pas mal de plaisir Ce que j'ai trouvé surprenant avant de passer la parole à Lou dans la sélection des niveaux pour le coup c'est la présence je ne veux pas dire du nombre mais d'un certain nombre de niveaux de Sonic CD d'un certain nombre de zones de Sonic CD là où justement notamment la vidéo introductrice fait référence à Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Sonic & Knuckles mais pas Sonic CD donc j'ai trouvé la chose un petit peu un petit peu surprenante autant dommage à un jeu qui finalement n'est pas Eh bien Yann ça se justifie dans le contenu des jeux puisque chaque zone choisi a quelque chose d'iconique qui se justifie par rapport à la saga par exemple dans la seule zone du jeu où c'est la deuxième qui est remixée le boss est particulièrement célèbre pour être choisi dans cette liste là je pense Très bien Lou par rapport à Sonic Mania qu'est-ce que t'en penses ? Je partage complètement l'avis de concombre sur plein de points et c'est vrai que c'est important que ce soit une victoire Ah mais c'est normal Lou je suis le spécialiste Évidemment mais même en termes de goût on aurait pu avoir des avis divergents mais là pas du tout c'est extrêmement important effectivement que ce soit une victoire du fandom tout simplement parce que t'as l'impression qu'en fait la Sonic Team ne sait pas ce qui fait un bon Sonic et ce qui plaît en fait aux joueurs et ça tu le vois dans plein de licences actuelles qui sont un peu en train de se perdre je pense aussi par exemple à Final Fantasy on l'a déjà dit 100 fois dans des podcasts précédents là j'ai un peu la même analyse et le fait que ce soit un fan en fait qui ait pu mettre les mains dans le cambouis et produire quelque chose tu le ressens et c'est exactement ce qu'on attendait en fait vraiment et c'est dingue parce que c'est le même feeling qu'à l'époque mais je pense que c'est aussi ce qui dessert le jeu et je suis tout à fait d'accord quand tu dis que ça laisse une impression de petit jeu en fait après c'est à dire que c'est tellement tellement un hommage on a tous pris 20 ans derrière c'est ça mais pas forcément parce que c'était pas suffisamment bien moi j'ai pris un pied monstre et je retrouvais la même frustration par exemple de dire oh non mon dieu un passage aquatique je vais pas assez vite sortir de l'eau je vais mourir me noyer cette horreur mais non ça marchait formidablement bien mais tu te dis le jeu aurait malgré tout pu sortir il y a 20 ans et finalement est-ce que j'y ai pas déjà joué il y a 20 ans en fait c'est un peu paradoxal en fait il est très très bon c'est une sorte c'est une sorte de remake en fait quelque part mais il a exactement compris ce qu'il fallait je parlais de fluidité tout à l'heure les niveaux sont d'une fluidité incroyable à tel point que les actes se suivent maintenant l'un à la suite de l'autre et les niveaux sont très très longs par contre mais tout se passe vraiment c'est une aventure vraiment très fluide et tu le parcours avec beaucoup de plaisir mais c'est évanescent en fait c'est ça c'est qu'à peine à peine tu as l'impression d'être dedans que voilà finalement c'est déjà fini en fait et j'ai eu un réflexe bizarre en fait quand j'ai vu la sortie du jeu je me suis dit mince il est quand même à 17 euros et après je me suis dit bah en fait c'est beaucoup moins cher qu'un jeu neuf mais du coup t'es tellement dans ce trip revival remake que que voilà moi j'avais du mal à me dire 17 euros bah non c'est trop cher enfin voilà pour on peut le dire je pense qu'il sera speedrunné à entre une heure et une heure et demie oui oui après comme beaucoup de Sonic mais voilà mais malgré tout ça reste un bon jeu une mention spéciale pour les niveaux bonus sans doute beaucoup moins d'ailleurs qui sont un petit peu tortues avec un espèce d'effet mode 7 un petit peu fifou c'est pas les meilleurs mode bonus du monde mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que c'était aussi bien mal foutu qu'un niveau bonus de l'époque c'est la même problématique enfin voilà c'est aussi chiant et pas intéressant mais en même temps t'as envie de le faire tu vois c'est fou et ça fonctionne voilà tout simplement ils font écho à Sonic CD en fait c'est une variation des niveaux de Sonic CD et là tu ne parles pas de ceux de Sonic 3 qui nous ont tous écœurés c'était la boule on n'en peut plus c'est très drôle parce que les boules bleues de Sonic Mania et donc du coup également de Sonic 3 mais les boules bleues de Sonic Mania c'est littéralement devenu le comment dire découvrir un Korok dans Zelda Breath of the Wild c'est à dire en même temps tu te dis bon voilà j'ai une chance de débloquer un truc sympa et en même temps c'est tellement chiant c'est littéralement tellement chiant et ça peut être tellement punitif facilement ces boules bleues enfin voilà tu les as trop souvent dans un run et généralement au bout d'un moment tu te dis il faut que j'arrête je ne me sens pas bien ça tournoie ça tournoie partout c'est très compliqué parce qu'évidemment ça va de plus en plus vite donc pour toi Lou si j'ai bien compris Sonic Mania en quelque sorte c'est le vrai Sonic 4 oui c'est le vrai Sonic 4 parce que même si Sonic 4 est intéressant il n'a pas renoué avec l'essence de la série alors que Sonic Mania c'est l'essence même de la série presque même trop malgré il y a plein de nouveautés il y a plein d'évolutions plein d'idées brillantes mais on ne s'éloigne pas je ne sais pas c'est assez bizarre de se dire c'est bien c'est ce qu'on voulait et au final est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait mais c'est exactement tu vois on parlait de Yuka Laylee il n'y a pas très longtemps c'est le même feeling est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait au final non Yuka Laylee est un jeu qui a d'énormes problèmes de réalisation là où Sonic Mania a une réalisation qui est quasi parfaite évidemment je ne compare pas en termes de réalisation parce que Yuka Laylee est bancal sur pas mal de points mais tu retrouves la même problématique est-ce que c'est ce qu'on voulait aujourd'hui vraiment c'est très sympa c'est très bon à faire mais effectivement on risque de l'oublier vite est-ce que c'est un jeu pour son époque c'est ça je vois le questionnement Sonic Mania j'ai vu un jeu de plateforme qui est respectable qui est beau qui est groové au niveau de la difficulté véritablement un jeu bien calibré à mon avis il t'en fait suffisamment baver si tu ne prends pas assez de précautions avec tes vies ou avec tes anneaux et en même temps il est quand même suffisamment compréhensible les Chaos Emeralds peuvent se récupérer sans que ce soit un sacerdoce contrairement à d'autres Sonic donc très honnêtement je pense que c'est un des meilleurs équilibrages encore une fois dans la licence ce qui a été fait avec Sonic Mania je ne connais pas vraiment le budget de Sonic Mania mais les gars vous avez le moteur vous avez les opinions positives à la fois pour Sega et pour Sonic avec ce projet là donc franchement faites-en plus souvent c'est bon pour vous faites un Sonic Mania 2 dans deux ans ou trois ans je pense que personne va vous en vouloir particulièrement et ce sera toujours mieux qu'un énième revival voire même peut-être qu'un certain Sonic Forces qui a été annoncé au même événement d'ailleurs si vous vous souvenez en main pendant la Comic Con 2016 absolument exactement lors d'un événement qui n'était pas extraordinaire qui était même disent les anglais extrêmement cringe-worthy en quelque sorte extrêmement gênant toutefois deux jeux annoncés Sonic Mania donc et également Sonic Forces un jeu en 3D un jeu qui au départ augurait un petit peu d'un Sonic Generation 2 qu'en est-il Benjamin ? et bien ça sent pas bon ça sent pas bon depuis 10 ans les Sonic tu les repères tu sais que tu sais si ça sent bon tu sais si ça sent pas bon boum c'était pas le cas Mania dès le début parce que l'angle est transparent et ça nous parlait là tu sais que ça va Force a du potentiel à gadiner comme jamais les augures sont très mauvais pas un seul journaliste tout le monde a joué à la même séquence au même niveau plus boss par divers biais des présentations privées ou le 3 pas un seul journaliste n'a un mot positif pour Sonic Forces et encore une fois on parle d'éditorial de la Sonic Team et pouvoir incarner un shitty friend qui est l'espèce d'angle marketing du jeu ce qui est improbable très ironique avec tout simplement envers le fandom qui comme chacun sait n'aime pas les shitty friends surtout après la compilation gag Sonic Dream Collection où l'un de ses jeux mec Mike Sonic se foutait allègrement de ce processus de personnages infinis et des original characters des aussi pour ceux qui connaissent bien Deviantart et bah là maintenant on peut jouer avec vous êtes content bah non vous en foutez c'est normal vous vous êtes moqué de ça depuis 10 ans bah non vous pouvez capiter d'exer dessus c'est un grand n'importe quoi donc un retour mauvais réflexe et surtout une date de sortie qui présage pas du bien parce que quand un Sonic est prévu pour fin novembre début décembre en tout cas pour Noël c'est toujours là que c'est catastrophique puisque les pires gadins historiques sont des jeux pas finis pour Noël et d'autant plus pour aller encore un degré plus loin dans le méta on est à des retours on a un retour à des valeurs qui n'ont jamais été gagnantes pour l'ère moderne pour l'ère 3D alors qu'en parallèle vous avez le concurrent historique dont le nom commence par Mac qui se termine par Rio qui était la raison d'être de Sonic encore une fois il fallait opposer le côté nonchalant bonhomesque sans personnalité du monsieur et le Mario lui il fait quoi le Nintendo il fait quoi il sort de sa zone de confort en permanence avec Sonic avec Mario Galaxy qui change beaucoup de choses et Zelda qui a complètement remodelé à succès sa franchise de l'autre côté on a une Sonic Team qui retombe dans ses travers ça ne sent pas bon en 4 mots ça ne sent pas bon bien bien Lou oui oui ça prouve complètement que la Sonic Team ne comprend pas ses fans l'idée des shitty friends ça fait des années que tout le monde se moque de Sonic à cause de ça à cause des personnages dont tout le monde se fiche et qui sont mal designés qui ne servent à rien c'est aberrant je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là qu'ils n'arrivent pas à le concevoir c'est fou en fait ce jeu il est vraiment hyper emblématique des Sonic 3D des derniers Sonic 3D canoniques et c'est là tout le problème parce qu'il a vraiment les mêmes travers les mêmes problèmes donc cette espèce de mélange 2D 3D par moment qui fonctionne plus ou moins dans Colors mais en vrai ça n'a jamais été optimal c'est jamais fluide t'as toujours des petits soucis et tout et surtout tu vois qu'il y a une surenchère graphique assez hallucinante t'as des scènes de poursuite par des espèces de gros monstres géants ça pète partout tu vois des choses énormes dans les décors mais tu ne comprends rien à l'action c'est pas lisible du tout et du coup pour la plateforme ça n'a aucun sens c'est extrêmement frustrant et c'est plus fouilli qu'autre chose en fait au final et ça a été comme ça dans plein de Sonic 3D et on retrouve exactement la même chose c'est dramatique dramatique de ne pas arriver à comprendre ce que les gens veulent je vais ajouter rapidement une pièce au puzzle et cette pièce là c'est la présence de niveau 2D on l'a vu et c'est pour ça que je faisais référence à Sonic Generations donc dans Sonic Forces au delà du Sonic moderne et du Sonic enfin du personnage personnalisé on aura également le Sonic classique qui fera son retour depuis Sonic Generations dans un jeu 3D personne n'en a marre de Green Hill Zone ça mérite d'y rejouer une bonne cinquantième de fois Polygon avait adressé cette question il y a déjà deux ans je crois ça c'est ça et pour le coup c'est là que le bas blesse et c'est là qu'on voit que les bonnes décisions ne sont pas prises ou en tout cas sortir de sa zone de confort n'est pas quelque chose qui est véritablement à l'ordre du jour puisque faire des niveaux 2D dans un Sonic 3D c'est exactement le problème surtout avec un moteur de Sonic 3D qui n'est absolument pas fait pour ça et j'en veux pour preuve les phases pénibles immondes qui avaient plombé Sonic Lost World pour aucune raison qui étaient des phases de plateforme 2D avec un des pires moteurs de jeu de plateforme 2D que j'ai jamais vu parce qu'il n'était vraiment pas fait pour ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Lost World mais il est juste designé par la bizarrerie incarnée tout dans ce jeu est bizarre le parti prix 3D de Sonic Lost World pourquoi pas le parti prix 2D de vouloir parce que Sonic est connu pour ça intégrer de la 2D ça ne marche pas physiquement et c'est à mon avis ce qui risque de plomber les jeux Sonic 3D même si c'est une vieille tentative soit de s'attirer un public soit de rassurer les gens en disant regardez Sonic en 2D ça au moins on sait faire bah non dans un jeu 3D Sonic en 2D vous ne savez pas faire et on a un grand nombre de preuves inclut Sonic Lost World je ne suis pas tout à fait d'accord les niveaux 2D de Generations étaient plutôt maîtrisés sincèrement encore une fois des bails de réappropriation des remixes et tout ça était plutôt plaisant à faire donc ça prouve quand même que quand ça veut ça peut c'est juste que faire quelque chose d'original et pas d'expérimental à outrance vraiment genre je ne sais pas qu'est-ce qu'il manquerait genre du pouillot pouillot en plein niveau je ne sais pas n'importe quoi ça personne ne m'oserait je wink 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 mais tu vois c'est ça a prouvé ils ont prouvé par le passé que ça me semblait possible absolument vous le voyez où vous voyez où elle est la licence Sonic de manière réaliste est-ce que vous l'avez plus elle est dans le sens de jeux comme Sonic Forces comme Sonic Mania comme rien comme un coup des deux dans le mur directement donc non je ne sais pas trop non mais je ne sais pas s'ils vont vraiment se rendre compte à quel point Sonic Mania était bien accueilli parce que même si c'est pourtant très clair tout le monde le dit mais tu vois à quel point ils galèrent à comprendre pourquoi leur jeu ne marche pas et qu'ils continuent à s'obstiner à aller dans ce sens là tu dis peut-être qu'ils ne vont pas comprendre que c'est Mania et qu'il faut essayer de penser à comment on pourrait faire un Sonic Mania mais en 2017 donc essayer d'adapter cette formule là à quelque chose qui serait résolument moderne et qui ne serait pas juste dans l'hommage en fait parce qu'on est vraiment trop dans l'hommage de l'époque Megadrive il faut essayer de moderniser graphiquement essayer de sortir un petit peu de ce côté pixel mignon même si c'est adorable mais voilà il faut essayer de trouver la formule qui ferait évoluer Sonic ce qui est assez justement ironique parce que Sonic à l'époque face à Mario c'était le mec cool tu vois c'était le truc moderne Mario c'était limite ringard mais grâce à ça Mario est resté du coup à la mode entre guillemets et Sonic c'est devenu lui le ringard maintenant il faut qu'il essaie de se réimaginer et surtout pas comme il l'avait fait avec Sonic Boom surtout pas en essayant de forcer c'est limite Sonic qui fait un dab tu vois c'est pas possible il faut vraiment trouver un nouveau langage de Sonic qui s'inscrit dans ses gènes donc avec de la fluidité de la rapidité et voilà avec un style qui sera résolument moderne donc ça c'est pour toi c'est l'idéal effectivement Benjamin tu vois où de manière terre à terre la Sonic Team ou ces gars aller avec Sonic dans les années à venir je ne sais pas on ne peut littéralement pas répondre à cette question vous avez bien vu que depuis 10 ans la Sonic Team fait n'importe quoi à chaque fois elle invente des univers elle les ignore juste après boum avec la banane critique qui se sont prises du coup il y a un redcon on fait comme si ça n'avait pas existé c'est en permanence comme ça la masse critique toute l'influence sur de Sonic est passée aux mains des fans et c'est ce qui explique le succès de Mania et pourquoi on considère que c'est le seul bon jeu toute l'image publique de Sonic qui est maintenant passée au 4ème degré depuis un certain temps est gérée par les fans et la Sonic Team fait des trucs au hasard alors concrètement je ne sais pas je ne sais pas c'est impossible personne ne peut le dire dans 2 ans on va encore avoir un jeu qui va nous réjouir dans 3 ans il sortira et dans 5 ans on aura encore une raison de nous poser des questions on refera le même podcast très bien on n'hésitera pas j'espère que la cartouche sera toujours là à ce moment là merci à tous les deux dans un instant on va répondre aux questions que vous nous avez envoyées vous les auditeurs via Twitter et via les mails à tout de suite Toi auditeur tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire même de plus barré et niché ne cherche plus LOL JAPON est un podcast long format animé par hameau et concombre mêlant bromance et japoniaiserie dédié aux animés manga et leur industrie jeux cinéma tout y passe en statut culturel dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro aucune limite de temps de ton ou de genre avec des invités ou non LOL JAPON est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa iTunes et les applications dédiées diffusées en direct un vendredi par mois plus c'est long plus c'est bon tout est bon dans le Japon Nous sommes de retour dans la cartouche avec le courrier des auditeurs la dernière rubrique de l'épisode on va répondre donc à vos questions c'est également une rubrique dans laquelle on pourra si jamais on en a le besoin ou l'envie poursuivre sur un sujet d'un épisode précédent dans le suivi les corrections de ce qu'on avait traité précédemment courrier des auditeurs qui commence par un tweet de Atlantic Blue qui nous demande combien de copies de Sonic Mania ont été vendues est-ce qu'on a une idée ? Je vais aller faire la recherche bon en ce qui concerne Sonic Mania il truste l'e-shop de Nintendo depuis sa sortie dans de nombreuses régions Sega affirme que les chiffres britanniques placeraient le jeu numéro 1 dans cette région si le dématérialisé comptait également dans les chiffres de vente de jeux en boîte il est également présent dans le top 10 du Humble Store et dans le top 25 mondial de Steam autant dire que ça se passe bien quand on se dirige vers Steam Spy qui sort des estimations de ce que les ventes devraient être sur la plateforme de Valve Steam Spy donc estime qu'il en a été vendu un peu plus de 50 000 exemplaires sur le PC sur Steam au moment de faire cette vérification là c'était il y a 4 jours sachant que la fiabilité de Steam Spy est grandissante avec le chiffre n'allez pas checker ça pour des Jackbox Party Pack par exemple et pour le coup il faut également préciser que les chiffres de Steam Spy d'après les développeurs non développeurs ont témoigné notamment chez Gamma Sutra pour dire que les chiffres étaient vrais étaient vérifiés à peu près à 5 voire 10% d'erreurs donc on est dans une fenêtre de cette taille-là si vous voulez avoir une idée voilà c'est une louche pour être précis Pascal S nous demande Lou je vais te diriger cette question avant de compléter que pensez-vous de la VR avec la baisse de prix de l'Oculus Rift les éditeurs risquent-ils de s'y intéresser plus sérieusement Lou ? non c'est mort le public s'en fout complètement enfin ça c'est c'est terrible la hype était là à un moment et puis elle est repassée parce que les gens ont pu essayer ils se sont rendus compte que c'était pas finalement si incroyable que ça et que ça reste assez cher malgré tout donc toutes les problématiques toutes les problématiques liées à la réalité augmentée aussi donc la réalité virtuelle tout ça ont été un petit peu évacuées même si là il n'y a pas très longtemps pour l'IFA justement cette semaine Google a annoncé donc ses nouveaux casques avec un prix beaucoup plus abordable mais malgré tout tu sens que c'est pas ce qui passionne les gens en fait au final ils regardent déjà ailleurs et en fait c'est une mode qui revient de temps en temps on l'avait déjà vu dans les années 80 on imaginait ça mais vraiment de façon purement spéculative et puis 90 c'est revenu enfin voilà ça fait que venir et venir mais tout en restant simplement un fantasme on se dit ça sera bien quand on pourra et finalement quand on essaie on se rend compte que c'est pas vraiment ça qu'on veut et que c'est pas assez pointu pour l'instant donc on verra ce que ça donne mais pour l'instant les gens s'en sont vraiment détournés complètement tu le vois aussi tout simplement dans la presse les articles sur le sujet sont un peu boudés et les gens voilà Benjamin tu avais une autre réaction par rapport à ce sujet oui je trouve que la VR est littéralement un first world problème ça passe ça vient ceux qui sont convaincus le sont les autres s'en foutent mais j'ai vraiment du mal à ne pas décoller ça mentalement d'un gimmick qui émet un peu des fans de tech etc mais les moyens demandés sont tellement ahurissants malgré effectivement la baisse récente enfin effectivement on n'en a pas parlé mais la baisse la baisse récente du PSVR oui le ce ne sera jamais ce n'est pas accessible ce n'est pas parti pour le devenir ça ne parle pas des jeux qui demandent qui demandent quatre casques pour être joué à la Star Trek ça ne parle pas il y a quelque chose qui bloque ça ne peut pas parler aux gens tout simplement ce n'est pas encore possible non et puis l'investissement est différent on est vraiment coupé socialement du monde avec un casque comme ça ce qui n'est pas le cas quand tu joues à un jeu vidéo classique donc ce n'est pas forcément le même type de problème parce qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas spécialement se couper complètement des interactions avec l'extérieur donc c'est je n'en ferai pas un problème puisque toutes les sens de l'expérience excuse-moi pour t'avoir coupé toutes les sens de l'expérience c'est vraiment de faire quelque chose d'extrêmement particulier tu es content de ce truc parce qu'il t'a fallu aligner 15 planètes pour arriver à cette situation je ne pense pas que ce soit vraiment le problème je suis entièrement d'accord mais ce qu'il y a c'est que pour moi en fait c'est presque plus une technologie de salle d'arcade si les salles d'arcade existaient encore ce serait quelque chose que tu pourrais expérimenter dans un endroit comme tout ce qui est justement les sièges avec les retours de vibrations tout ce genre de choses ce n'est pas un truc que tu as chez toi en fait au final c'est plus un truc que tu as envie d'essayer une fois de temps en temps à payer moins cher je ne miserai pas là dessus puisque très sincèrement pas mal de sites tech et généralistes mais plutôt pointus sont en train un peu d'attendre et de compter les cadavres à ce niveau là les salles fleurissent et je doute que ce soit pérenne mais l'avenir nous le dira je ne dis pas que ça marchera en salle d'arcade mais je dis que c'est plus une problématique qui aurait eu plus sa place dans ces lieux en tout cas que chez monsieur madame tout le monde voilà et bien faites comme nous tous allez chez votre copain qui a dépensé ses ronds pour le faire ça et qui le montrait tout le monde exactement ça fantastique l'Oculus Rift pour un fou donc a baissé à 450 euros pour un casque et deux contrôleurs reste donc à fournir le PC Gamer qui fonctionne bien avec Samizu Kuei demande quel avenir pour la série Final Fantasy après les diverses annonces pourries pour saigner Final Fantasy XV jusqu'à la mort Gotensky posait relativement la même question en nous demandant vous pensez que Square Enix va avoir du mal à se relever de Final Fantasy XV oh bah c'est mort c'est mort c'est comme la VR c'est archi mort non pour être plus sérieux je comprends pas la stratégie je comprends pas du tout la stratégie de Square derrière c'est un peu comme la Sonic Team on est vraiment dans la même problématique ces gens ne comprennent pas ce que les joueurs attendent ce que les fans attendent pourtant c'est pas les moins c'est pas les moins bavards ils passent leur temps à se dire ah mais c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut bah oui mais il faut les écouter un petit peu à quoi on a eu droit du coup sur mobile FF15 Les Empires donc une espèce de pseudo jeu de gestion les free-to-play habituel où il faut recharger la partie toutes les 5 heures en attendant que la jauge a été remplie pour pouvoir faire une action donc c'est pas du tout intéressant et alors le comble alors là l'annonce que tout le monde enfin que personne n'attendait plutôt c'est le FF15 tout chibi enfin super déforme plutôt en épisode sur mobile voilà alors on te refait le jeu en 10 épisodes et puis avec un truc super déforme et un gameplay adapté mais qui va jouer à ça moi parce que j'ai envie d'essayer juste pour me rendre compte à quel point ça va être bizarre mais juste quel est le public en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire enfin qui sont les gens qu'ils visent en fait ça n'a pas de sens et Final Fantasy XV c'était déjà une grosse cata complète depuis le début et là j'ai l'impression qu'ils font que s'enfoncer ils s'accrochent à tout en fait pour essayer de le vend pour essayer de le refourguer c'est du gavage et il y a déjà eu beaucoup beaucoup de difficultés avec le XIII qui a beaucoup déçu pour plein de raisons le XII aussi avec ses détracteurs mais encore c'était vraiment dans la lignée et donc voilà j'ai l'impression que Final Fantasy se cherche complètement et en voulant à tout prix proposer des expériences novatrices entre guillemets ils finissent par par foncer dans le mur eux aussi et j'ai vraiment peur vous ne dévoquez pas le jeu de pêche en VR et ça c'est un crime oh oui il y a tellement d'horreur en fait avec ce jeu enfin voilà j'ai l'impression que ça va être difficile en fait pour la série de se rattraper de se rattraper pardon se rattraper auprès des fans hardcore parce que les gens n'attendent plus ça en fait on a l'impression vraiment qu'on se fout complètement de la gueule du public habituel qui ne retrouve pas en fait le JRPG qui l'attend et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour sortir de ça et pour redorer le blason pour moi c'est extrêmement terni et vraiment Final Fantasy je m'en suis complètement détaché alors que c'est pour moi une série majeure de mon enfance et de mon adolescence et c'est extrêmement triste en fait de constater ce qu'ils en ont fait Dernière question que je dirigeais vers Benjamin Calounet demande Atlus a annoncé vouloir distribuer soi-même ses jeux sur le vieux continent l'Europe pensez-vous à une future localisation en français de leurs jeux actuels et futurs comme par exemple Persona comme par exemple oui bien sûr j'en ai très envie évidemment mais il faut voir ça sous un angle technique sous un angle pratique surtout je rappelle que la localisation anglaise a été repoussée de 3 mois je crois pour un petit coup de polish et si vous avez joué à Persona 5 vous vous rendrez compte du pourquoi du comment il y a environ à la louche 3 milliards de lignes de texte dans ce jeu ça demande un boulot considérable ça demande de payer je sais pas entre 8 et 10 personnes peut-être plus ils sont dans les crédits donc il y a la réponse concrètement pendant longtemps et je pense pas que Atlus veuille mettre des billes là-dedans encore moins en termes de doublage mais il faut savoir que on sait jamais il y a des contradictions puisque par exemple Don't Gain de Ronde pas 3 qui sort dans 3 semaines 3 grosses semaines sera traduit dans le texte et ça c'est déjà pas mal c'est un jeu aussi qui est très verbeux qui prend on va dire 4 fois moins de temps à être fini ce qui n'est pas négligeable mais des efforts existent en revanche pour des jeux Atlus et des JRPG très longs je ne m'y je ne m'y mettrais pas ma main à couper tout simplement parce que c'est pas techniquement encore une fois pérenne slash rentable slash c'est vraiment un peu jeter de l'argent par les fenêtres malheureusement pour nous je pense Don't Gain de Ronde pas 3 dont la démo est disponible notamment sur le Playstation Store oui n'hésitez pas à y jouer elle est indépendante il ne faut pas connaître la saga pour y aller et elle est indépendante du jeu aussi très bien merci c'était vos questions enfin le suivi et les corrections ça va être un petit peu de suivi par rapport à l'épisode 0 au pilote qu'on avait publié en mars on avait parlé de la Switch et de Zelda Breath of the Wild j'étais très très fier à l'époque de ne compter aucune rayure sur l'écran de ma Switch et bien sachez qu'en l'espace de 5 mois maintenant il y en a malheureusement j'ai très peur d'enlever le film plastique et de découvrir que les rayures ont traversé je pense que je serais parti pour un comment dire un hall au coeur si jamais je découvre ça un jour mais pour l'instant je n'ose pas y toucher et j'admire simplement les petites rayures sur l'écran de protection Lou qu'est-ce que tu as fait avec ta Switch à cause de toi figure-toi j'ai mis beaucoup de temps à la dockée ma Switch parce que j'avais vraiment peur de la rayer je voulais m'acheter un petit coussin protecteur mais bon je suis radin donc je ne l'ai pas encore fait j'avais d'autres dépenses à faire avant avec le déménagement forcément maintenant je l'ai dockée et j'ai un petit peu peur du résultat je n'ose pas trop la bouger je ne joue plus maintenant qu'en console de salon alors qu'à l'époque je ne l'en disais qu'en console nomade sinon pour rebondir sur Zelda parce que c'était aussi sujet de l'émission précédente je l'ai bel et bien terminé et je n'ai pas du tout envie d'y revenir il ne m'a laissé aucun souvenir allez deux trois trucs quand même mais pour moi ce n'était vraiment pas la saveur d'un Zelda habituel j'ai bien aimé ce jeu mais pour moi ce n'est pas un Zelda voilà je l'ai bien aimé mais ce n'était pas Zelda je me tiens à mon avis de la dernière fois merci à vous d'avoir écouté cet épisode de la cartouche ce premier épisode je ne peux que vous rediriger si vous aimez Radio Kawa et si vous aimez la cartouche vers le Patreon de Radio Kawa puisqu'on a lancé une nouvelle saison d'émissions sur Radio Kawa mais également une nouvelle saison du côté du Patreon avec de nouvelles récompenses ça nous aide à faire rayonner Radio Kawa sur plein de piliers différents le matériel les émissions en public les diffusions en direct tout ce genre de choses tous les mois vous allez avoir accès si vous avez le bon le bon niveau de récompense à l'émission des patrons également une autre émission annuelle également des pilotes de certaines nouvelles émissions en avance suivant là aussi ce que vous donnez des goodies pour un des cas les plus hauts en termes de dons par mois bref différentes récompenses très très chouettes qui viennent ou qui vont être lancées là autour de septembre septembre octobre et puis l'une d'autres de récompense c'est la possibilité de venir causer ici dans la cartouche donc n'hésitez pas faites signe prenez la récompense et on vous accueillera avec plaisir dans cette émission c'est sur patreon.com slash radiokawa voilà c'est véritablement la fin de l'épisode Benjamin merci d'avoir été le parrain de ce premier épisode de la cartouche de rien c'est avec un grand plaisir on se retrouve sur twitter at benjamin bnt on se retrouve également dans lol japon tous les mois et dans de nombreux médias je suis actuellement journaliste chez Combiné vous pouvez m'y lire au quotidien je ferai du print à la rentrée je vais pas dire quel magazine mais j'ai un dossier zelsonique en préparation évidemment mon prochain article sur numerama est dédié au mickey housing dans baby driver enfin un peu partout ah là là c'est très bien je regrette presque d'ailleurs que la nouvelle formule halo central soit pas lancée parce que j'aurais adoré un halo central nouvelle formule sur baby driver mais c'est une autre histoire pour d'autres moments et dans lol japon bien évidemment qui commence sa cinquième saison hiiii joli anniversaire à vous aussi vous pouvez écrire à la cartouche sur twitter at la cartouche rk envoyez vos questions vos réactions également sur lacartouche.com slash radio kawa non sur lacartouche at radio kawa.com cette fois-ci je suis dans le bon ordre on lira également vos commentaires merci beaucoup Lou d'avoir été là ce soir avec un grand plaisir at Alex le serveur sur twitter également dans les tauliers tous les mois exactement également sur youtube Alex le serveur également ma chaîne de let's play où il y a plus d'une quarantaine de jeux d'hier et d'aujourd'hui c'est ma nouvelle marotte et puis les tauliers aussi évidemment voilà je suis Yann Rieder à Things HD sur twitter je tiens à remercier Cédéto pour le logo Benji Pesque pour l'habillage sonore de cette émission vous remerciez vous pour avoir écouté le premier épisode n'hésitez pas à nous faire vos retours et à mettre plein de belles choses sur iTunes dans le flux de la cartouche rendez-vous dans deux semaines et ciao salut Radio Kawa